... Je suis auteur de l'imaginaire, c'est ainsi que je me définis, puisque je fais le grand écart entre la science-fiction, la fantaisie et le post-apocalyptique. Tous les gens m'intéressent. Mon premier roman, qui est une trilogie, s'appelle Yggdrasil. C'est un spèce-opéra qui raconte une révolte contre une dictature religieuse et militaire. On va suivre l'héroïne dans ce monde extrêmement liberticide. Elle commence un service militaire de 5 ans sur une planète isolée, où elle se sent en danger, puisque dans cette religion, c'est bien vu de dénoncer ses petits camarades. Elle cache de nombreux secrets. Peu après son arrivée, elle va participer à une mission apparemment anodine, mais qui déclenche une enquête de l'Inquisition. Les inquisiteurs étant améliorés génétiquement, son secret va être révélé. A partir de là, on va la suivre à travers la galaxie. La révolte va commencer. Ce livre traite de plusieurs thèmes, entre autres de la destinée, de la possibilité de changer ou non son avenir si on le connaît, de la rédemption, du pouvoir, des outils de pouvoir. Et quand on lutte contre une dictature, par contre, on la remplace. Ce n'est pas forcément par... Est-ce que l'humanité, un jour, pourra changer et ne pas répéter les mêmes erreurs à chaque fois ? Donc ça, c'est le thème d'Igdrasil. Ensuite, j'ai écrit un post-apocalyptique, Abris 19, qui est un peu plus... C'est un one-shot qui raconte l'aventure d'un jeune homme qui a passé toute son enfance dans un abri parce qu'il y avait un brouillard mystérieux qui avait recouvert la terre. Et donc, comme plus rien poussait, les gouvernements avaient protégé une partie de la population. Et il fait une... Voilà, il va désobéir aux règles de l'abri pour sauver sa sœur et donc être puni, jeté hors de cet abri. Donc on va le suivre, son évolution de jeune homme timide à quelqu'un qui va être obligé de s'affirmer pour aider ses amis. Ensuite, je suis passé à la fantaisie avec les larmes des Aéluines, qui est donc de la fantaisie épique. Voilà, un monde de magie, un monde en paix grâce à la magie. Et puis, voilà, le nouveau conseiller du roi, un peu louche, va accuser les mages d'être responsables d'une maladie. Et donc on va suivre trois personnages à travers le royaume. Un jeune mage qui échappe à la mort, mais qui n'est pas doué pour la survie. Un mercenaire très aguerri, poursuivi par des mages noirs. Et une mère de famille dont le petit garçon est atteint de cette maladie. Et avec une vieille mage qui le maintient en vie, elles entreprennent un voyage pour le sauver. Et ces trois personnes vont se croiser, par hasard bien sûr, l'hasard de l'auteur. Et ils vont s'allier pour essayer de trouver ce qui se trame derrière tout ça. Donc un grand voyage, une quête à travers un monde d'aspiration médiévale, un peu celtique. Et puis, voilà, donc une grande aventure. Et le monde dernier, c'est Plus brillante sont les étoiles. Donc c'est un roman d'aventure, de science-fiction, en anticipation. On est en 2300 et des brouettes. L'humanité est commandée par un triumvirat de grands groupes commerciaux, héritiers des GAFA, qui domine la Terre et qui a lancé l'exploration de l'espace et la conquête de l'espace avec une seule doctrine, le profit à tout prix. Donc on arrive sur une planète, on la colonise, on éradique la population, on s'installe. On est en guerre, enfin l'humanité est en guerre avec un peuple extraterrestre un peu plus évolué. Donc la guerre ne va pas forcément bien. Donc ils n'ont pas d'autre choix que d'éligenter un vaisseau commercial vers une planète isolée pour récupérer une plante dont tout est utilisable et qui pourrait s'adapter à toutes les colonies, donc permettre de nourrir tous les colons. Et ce voyage ne va pas forcément bien se passer puisque c'est un vaisseau commercial avec un équipage un peu paresseux confronté à leur nouveau capitaine qui vient des forces militaires blessés de guerre et qui est extrêmement rigide. Donc les deux ne vont pas forcément bien se passer et l'arrivée sur la planète non plus puisque sur cette planète il y a un peuple extraterrestre qui est en harmonie totale avec la nature. Donc la philosophie du profit à tout prix confrontée à celle du... On n'abîme pas la nature, on prend ce qu'elle nous donne et que ce qu'elle nous donne ne va pas forcément bien se passer. Il y a d'autres aventures. Donc ça c'est pour les romans que j'ai écrits. Comment je suis venu à écrire ? J'ai toujours écrit. Je crois que j'ai toujours écrit. Adolescente, j'ai encore mes cahiers d'histoires que j'ai inventées. J'ai toujours inventé des histoires. Mais bon, la vie fait que... On ne se lance pas forcément dans l'écriture tout de suite. Donc j'ai choisi la carrière militaire. Et puis un jour, j'ai repris de vieux textes que j'avais créés une dizaine d'années plus tôt. Je l'ai retravaillée. Et puis ce que je disais au monsieur qui est passé me voir tout à l'heure, c'est que l'histoire était là. J'ai eu qu'à l'écrire. Je l'ai retravaillée plusieurs fois. Mais l'histoire était là. C'est devenu Yggdrasil. Et puis je me suis lancé comme ça en auto-édition. Ça marche bien. Et puis depuis 2016, sortie du premier livre, là j'en suis à huit. Je suis assez satisfaite. Et ça marche... Depuis, j'ai pris ma retraite de militaire et je me consacre à l'écriture. Alors après, sur mes... J'ai découvert la lecture très tôt et j'ai très tôt lu beaucoup. Voilà. À neuf ans, je lisais Jules Verne. Je pense que le premier auteur dont je me souviens vraiment qui m'est marqué, c'était Jules Verne à l'époque. Moins de choix que maintenant. Et donc j'ai tout lu Jules Verne. J'adorais son univers. Après, j'ai eu des... C'était moins de la science-fiction, mais j'aimais beaucoup du mât. Enfin, c'est pas l'aventure et les personnages. J'ai découvert la science-fiction un peu plus tard et plutôt par la télévision avec Star Trek quand il est passé la première fois à la télévision. Ça a été une révélation. Vraiment. Voilà. C'est plutôt positif. Ça a vraiment été une révélation. Et puis après, je suis centré dans la science-fiction avec Dune que j'ai découvert aussi après. Et puis, je suis maintenant vraiment orienté en lecture et en auteur sur l'imaginaire. Que ce soit la science-fiction The Expanse, par exemple, ou la fantaisie avec la roue du temps qui va être à la mode bientôt. J'aime que les univers soient vastes, soient construits et que les personnages soient attachants et j'essaye de... Alors, que ce soit en tant que lecteur et en tant qu'auteur, l'un des sujets traditionnels, c'est l'affrontement du bien contre le mal. Mais je n'aime pas que ce soit trop manichéen. J'aime bien que le bien soit teinté de choses mauvaises pour arriver à ce qu'on veut et que le mal ne soit pas si mauvais. Parce que des fois, la personne a une bonne raison de faire ce qu'elle fait, même si elle ne le fait pas de la bonne façon. Et puis, il y a un des thèmes qui me plaît beaucoup, c'est l'un des thèmes favoris de Star Trek, c'est que rien ne dit que notre façon de penser est la bonne. Donc, juger les autres sur ses propres valeurs, ce n'est pas forcément toujours bien. Ça fait partie des choses que j'aime traiter. J'étais plutôt scientifique, plutôt matheux. j'aime lire, mais je n'ai jamais la partie... En fait, à l'école, ou que ce soit lycée, collège, on vous donne des thèmes. Je ne me suis jamais vraiment amusé à écrire dans le système scolaire, sauf la fois où on m'avait demandé de raconter, je ne sais plus, mes vacances ou un rêve et j'étais parti dans des délires de marines à voile, de pirates, etc. Et ça avait super fonctionné parce que j'étais sorti du thème, je ne sais pas, classique. Donc, je n'ai jamais été, je pense, orienté vers une carrière littéraire. Mais bon, c'était comme je lisais beaucoup, 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 parce que ça fait partie des choses. Il faut lire. C'est venu. Et l'écriture, après, ça vient tout seul. Sous-titrage ST' 501